La première section de la conférence sectorielle des DSI et RSSI du secteur cadre de vie et transport s'est tenue ce mardi 23 janvier dans la salle de conférence du ministère du cadre de vie et des transports en chargeant du développement durable. Le directeur des systèmes d'information du ministère du cadre de vie et des transports, Dr. Abdou Aziz Osoubabé, qui a conduit les travaux de cette conférence, fait part de diverses raisons proches et lointaines qui ont fondé l'instauration de cette conférence tout en clarifiant la transformation digitale dans notre pays. En termes de raisons proches, il faut retenir la réforme qui a consacré la mise en place du MCVT, la création du MCVT, entendu ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable. Cette réforme-là a permis de mettre ensemble in fine deux anciens ministères, le MCVDD et le MIT. Et donc, des propos formels du ministre, il nous a demandé d'éviter de parler de la fusion. Il a été très clair, il a dit qu'il ne s'agit pas d'une fusion entre le MCVT, le MCVDD et le MIT, mais il s'agit d'une réforme ayant conduit à la création du MCVT. Parce qu'il y a eu des propos du genre, MCVDD a phagocyté, MIT, chacun y allait de son imagination. Le ministre a tenu un discours clair en nous disant qu'il y a eu une réforme, il n'y a pas eu de fusion, il n'y a pas eu de phagocytation. Il y a eu réforme portant la création du MCVT. Et donc, quand vous regardez, l'ex-MCVDD était un ministère d'une très grande envergure, l'ex-MIT également était un ministère d'une très grande envergure au plan national. In fine, les attributions de ces deux ministères se retrouvent au niveau du MCVT. Il s'agit donc d'une très grosse structure d'un très grand ministère, l'un des plus grands au plan national, si ce n'est le plus grand. D'accord ? Et donc, ayant en charge la gestion, la coordination des systèmes d'information d'un tel ministère, il faut quand même se doter d'outils importants pour pouvoir manager ce très grand avis. Si on ne sait pas s'y prendre, ça va aller dans tous les sens, ce qui ne serait pas bien. Et donc, de façon très proche, cela fait partie des raisons qui nous ont motivés à dire attention. Nous sommes désormais dans un environnement qui est très grand, très vaste, des attributions très diversifiées, des structures autonomes de très grande envergure, etc. Mais avec une nécessité d'une bonne coordination. Donc voilà l'une des raisons. Mais l'autre raison est que, également, nous avons souvent le grand défi des ressources nécessaires à la gestion des systèmes d'information. Ressources humaines, ressources financières, ressources matérielles, cela nous fait souvent défaut. Et dans l'organisation des ministères, nous ne sommes pas dans une position, je dirais, favorite dans l'allocation des ressources. Nous sommes deux directions centrales, les DSI et les DPAF. Et vous connaissez le rôle que jouent les DPAF. Et donc, face à ce rôle-là et de nos besoins de plus en plus croissants, si nous ne sommes pas bien organisés, pour essayer de nous faire entendre, nous n'aurons nos bouches que pour crier. Et puis, en définitive, nous n'aurons pas de résultats. Si nous n'avons pas de résultats, on peut l'imputer à un problème de compétence. Ce qui n'est pas forcément le cas. Donc, la nécessité d'organisation s'impose à nous. Voyez-vous. Donc, de façon très proche, je dirais, voilà, entre autres raisons, qui nous ont motivés à mettre en place ce cadre qui nous permettra de renforcer notre synergie. Et donc, de pouvoir peser de tout notre poids, pour qu'au sein du ministère, nous puissions avoir une voix très audible. Il finit par rappeler la vision du gouvernement dans le domaine du numérique, qui est de faire de notre pays une référence technologique sous-régionale. La vision du gouvernement, comme vous le savez, c'est de faire de notre pays un hub technologique sous-régional. C'est une vision très forte. Et cette vision est accompagnée d'un cadre stratégique réglementaire très bien élaboré. cadre stratégique, vous le savez très bien, le BNC est doté d'un schéma directeur national des systèmes d'information, un plan national de connectivité, stratégie nationale d'intelligence artificielle des mégadonnées, etc. Politique de sécurité des systèmes d'information, stratégie nationale de sécurité numérique, etc. Au plan législatif et réglementaire, le code numérique, vous le savez très bien, les différents décrets portant X-Road, portant e-services, portant gouvernance des programmes et projets numériques, Donc, il a fallu tout cet arsenal-là pour que la DSI puisse être vraiment mise en orbite. Et donc, c'est pour ça qu'il faut saluer, c'est pour cela que j'insiste en disant que tout ce que nous faisons n'est pas venu de nulle part. Donc, c'est venu d'une vision bien pensée au niveau du gouvernement et d'un accompagnement conséquent. Certes, ce n'est pas encore ce que nous voulons, mais nous avons notre rôle à jouer pour que nous puissions également avoir ce que nous voulons. Pour rappel, le Club DSI Bénin est la première organisation béninoise dans son domaine et regroupe des décideurs informatiques d'entreprises privées, d'entités publiques, d'organisations non-gouvernementales et internationales localisées sur tout le territoire du Bénin. Sous-titrage Société Radio-Canada